Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 25 mai. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour toute cette semaine qui démarre avec le soleil, le principe de vitalité, de force et d'énergie, qui, on le sait, depuis quelques jours est rentré dans le signe des Gémeaux. On vient de passer une nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. L'énergie est très communiquante lorsque le soleil transite, vue de la Terre, dans l'axe qui correspond aux Gémeaux. On est dans des phases où l'ouverture au monde extérieur est plus marquée. C'est idéal pour renouer des liens, parce que cette coloration qu'on appelle mercurienne invite, incite, pousse, stimule la connexion. La connexion Mercure, qui est le maître de ce signe, qui actuellement est de mémoire également dans le signe des Gémeaux, jusqu'à jeudi, on en parlera après, favorise, dynamise, il y a beaucoup de choses en Gémeaux en ce moment. Il y a le soleil, il y a Mercure, il y a Vénus, on va en parler. Donc toute cette dynamique-là pousse, stimule et alimente, parce que j'ai Mercure, Vénus autour du soleil, donc apporte encore du fluidifiant sur ma condition solaire, parce que ça favorise et le charme, proximité de Vénus sur le soleil, et la communication, proximité de Mercure sur le soleil, proximité un peu large, mais dans le même signe tout de même. Donc pour qui est-ce que c'est particulièrement propice ? C'est bon, donc pour mes Gémeaux, il n'y en a toujours que 5. Pour mes Gémeaux, bien sûr, à qui je souhaite un bon anniversaire, mes Gémeaux, c'est également bon pour mes autres cygnes d'air, ma balance, mon verso, pour vous trois c'est extra, ça rime. Et puis en même temps, pour les deux cygnes qui sont en amont et en aval à 60 degrés, toujours le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, 60 degrés sont des angles qui se marient naturellement bien entre deux planètes, lorsqu'elles sont à 60 degrés, c'est très bon, elles s'apportent une sorte de complément réciproque qui est nourrissant. Donc pour mes Béliers et pour mes Lyons, vous 5, c'est que du bonheur. Alors en revanche, j'ai eu des petites remarques, parce que je n'ai point parlé beaucoup de mes Sagittaires, pourtant vous savez que j'aime beaucoup les Sagittaires, leur optimisme, leur chaleur, votre joie de vivre surtout. Mais pourquoi je n'en ai pas parlé la semaine dernière ? Parce que ces trois planètes en Gémeaux forment ce qu'on appelle des oppositions. Des oppositions, c'est simple, ça crée de l'excès, ça crée des tiraillements, ça crée de l'agacement, ça crée de la fatigue et quoi ? Surtout de l'impatience. Donc à partir où vous êtes prévenu, on lève le pied, on évite de s'agacer, on évite d'être impatient, d'être nerveux, d'être tendu, d'être un peu rentre-dedans, de dire un peu trop ce qu'on pense, sans avoir tourné sa langue cette fois dans la bouche, c'est mieux pour vous en général qu'être si franc et si chaleureux. Parfois ça déborde, on sait. Donc mes Sagittaires en ce moment, l'accent est mis sur la relation à l'autre, parce que tous ces planètes sont opposés, donc ce qu'on appelle en septième maison solaire, donc on va mettre l'accent sur l'arrondi. Voilà pour mes Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? Alors j'ai toujours Mars, l'action qui est dans le signe des poissons. Mars dans le signe des poissons, c'est de l'énergie, Mars toujours, avec cette fois-ci une notion d'inspiration, de ressenti, d'intuition, de feeling avant de passer à l'action, tout simplement. Donc il apporte beaucoup d'énergie à mes poissons, attention, là ça part un peu dans tous les sens, il faut faire très gaffe à ne pas se disperser, à cadrer des objectifs précis, et puis dans un même temps, lorsqu'il est en poissons, il forme une protection pour mes scorpions formidablement stimulante, on sait le maître, scorpion, l'action, et également, pour qui ? De l'autre côté, pour mes cancers. En ce moment, mes cancers, ça peut être l'occasion, avec ce beau Mars, cette énergie active, d'essayer de trouver des solutions à tout ce qui traîne, parfois on laisse traîner des choses pendant un certain temps, et à d'autres moments, comme c'est le cas en ce moment, on peut s'efforcer de trouver plein de solutions, entre en étant un peu plus décidé, déterminé, actif, on monte les manches, on prend les bonnes décisions, le climat vous y invite, donc c'est pas mal. Donc excellent pour mes signes d'eau, on l'a vu, poissons, cancers et scorpions, et toujours par mon jeu des sextiles, c'est bon aussi pour mes taureaux et pour mes capricornes, toujours cinq. Voilà pour Mars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? On va regarder ça ensemble. Regardons ce qu'il y a encore dans le ciel en ce moment. Il y a Jupiter, Jupiter, ce bon Jupiter, j'en reparle un peu en ce moment souvent, parce que l'idée de l'horoscope, on me fait des petites remarques, on me fait des petites remarques du genre, vous n'avez pas parlé de moi, il y a eu des taquins qui me disent, et moi, vous m'avez oublié, donc on va essayer d'oublier personne. Parfois il n'y a pas d'influence rapide, mais il y a des influences plus lentes, donc je les rappelle, parce qu'elles servent de toile de fond. Je réexplique succinctement, mais plus une qualité rapide, plus son effet est direct, et plus son effet est court, c'est évident. A l'inverse, quand certaines planètes mettent des semaines, des mois pour avancer, pour suivre leur cycle de révolution, l'influence est parfois plus latente, mais elle est plus durable. Plus une planète reste longtemps, plus son influence va être durable. C'est aussi bête que ça, et plus l'empreinte sur nos événements de vie va être marquée. C'est du bon sens. Elles sont plus lointaines, donc moins palpables qu'une pleine lune, par exemple, qu'on se prend en pleine poire, un aspect de Saturne, etc., durent plusieurs mois. Donc, on n'est pas touché, de façon aussi directe, quelque chose de très rapide, mais on est touché pendant des semaines et des semaines. Donc, tant qu'à faire, autant essayer de se l'approprier. C'est comme ça que j'ai appris à travailler. En tout cas, quand il y a une influence un peu positive, ça stimule, et quand il y a une influence un peu contrariante, on essaye d'en tirer le meilleur parti. Parce qu'il y a toujours une façon de voir les choses. Lorsqu'on change son angle, lorsqu'on modifie son angle, on peut comprendre, entre guillemets, le message de la planète. Si on le comprend en amont, on gagne un temps fou. Et du coup, on s'adapte, on se recale. Et un petit peu, de la même façon qu'on fait de la voile, si d'un seul coup, il y a un vent qui change, on s'adapte avec le vent, de façon à l'optimiser, tout simplement. Donc, mon Jupiter, il est toujours dans le signe du Capricorne. Donc, globalement, il veut du bien à mes signes de terre, à mes taureaux, à mes Capricornes, et à mes vierges. Et puis aussi, il donne un petit coup de pouce à mes poissons et un petit coup de pouce à mes scorpions. Toujours mon Saturne dans le signe du Verseau. Saturne, il est rétrograde, donc il réduit sa pression sur mes Verseaux. Il réduit sa pression avec ceux à qui il forme des carrés. Des carrés, c'est les aspects un peu tendus. Mes débuts Verseaux, mes débuts scorpions, mes débuts taureaux, mes débuts lions. Là, vous devriez un peu souffler. Elle a paix encore pendant 2-3 mois. Ça devrait aller beaucoup mieux. Et puis voilà, quoi. C'était un horoscope. On se dit coucou. À très vite. À la semaine prochaine. Merci.